Je vais être très bref. Vous avez remarqué que lorsque nous parlons de l'histoire de Noël et des personnages qui l'entourent, on commence normalement à réfléchir aux événements à compter de la naissance de Jésus. Comme sauveur, comme à Bethléem, on a vu bien illustré les parents qui sont émerveillés, les anges qui annoncent la nouvelle, tous les anges qui se joignent à eux, mais on oublie que l'histoire de Noël, dans le fond, commence avant ça. Elle commence réellement quelques mois plus tôt. Dans Luc 1,35, il nous est dit qu'on nous parle de l'annonce, l'ange qui annonce à Marie les paroles suivantes, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » N'est-ce pas qu'on croit, comme croyant évangélique, comme chrétien né de nouveau, nous croyons que la vie commence quand? À la conception. Et on sait que Jésus a été placé par le Saint-Esprit dans le sein de sa mère, dans le corps de Marie. Et il nous faut nous rappeler qu'avant sa naissance, Jésus était dans le ventre de sa mère. Et pendant ces neuf mois sur lesquels l'Écriture nous est complètement silencieuse, il faut l'avouer, on n'a pas de détails, j'aimerais attirer votre attention à trois sujets très courts d'émerveillement aujourd'hui. Trois raisons ou trois leçons à tirer du séjour de Jésus avant sa naissance. C'est risqué parce que la parole ne nous dit rien sur ce qui s'est passé pendant ces neuf mois-là. Mais on sait que le Saint-Esprit est venu sur lui, pas sur lui, mais sur elle, sur Marie et qu'il y a placé le corps de Jésus. La première leçon qu'on peut trouver, et on le sait dans le fond, d'après les autres textes, c'est une leçon d'humilité. On connaît ce texte dans Philippiens chapitre 2 où Paul décrit l'abaissement total de Jésus alors qu'il a quitté sa gloire auprès du Père pour prendre une forme humaine, pour se dépouiller, il s'est dépouillé de sa gloire dans le ciel, il s'est abaissé, il a pris la forme humaine, il est mort sur la croix pour nous sauver. Mais tout ça a commencé où? Dans le sein de sa mère. Jésus s'est abaissé, il est devenu un homme. Alors imaginez l'humilité du Fils de Dieu pour prendre la forme humaine, pour venir dans l'utérus d'une femme, une jeune femme inconnue en Israël. Il est passé de la position glorieuse d'être adoré par les anges à celle d'être conçu par l'Esprit de Dieu dans le ventre d'une jeune femme en Israël. On sait que l'humilité, ce n'est pas une qualité qui est prônée dans notre société, dans notre monde, mais on ne peut qu'admirer l'humilité et l'abaissement de notre Sauveur avant même sa naissance. Deuxième leçon qu'on peut retirer de tout ça, c'est une leçon, vous en conviendrez avec moi, de vulnérabilité. S'il y a une chose que Jésus a faite en s'abaissant de la sorte, en prenant la forme humaine, dans le ventre d'une femme, il est devenu vulnérable. Tous les mamans le savent ici. Tous les mamans le savent que quand vous étiez enceinte, vous avez tout fait pour quoi? Pour bien prendre soin de votre enfant, n'est-ce pas? Vous avez tout fait. Vous étiez censé faire de l'exercice, bien vous nourrir, ne pas trop vous fatiguer, vous reposer, surtout les premiers mois alors que vous aviez des malaises, probablement. Et il y en a même que ça a duré pendant neuf mois. Mais vous avez tout fait, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez avoir un bébé en santé. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Non, je ne me trompe pas, je ne pense pas. Eh bien, imaginez maintenant, la vie qui était en vous, elle était fragile, elle était vulnérable, elle dépendait en partie, bien sûr de vous, en partie. Mais imaginez maintenant le Fils de Dieu, Jésus étant Dieu, prenant la forme humaine, devenant un foetus, pleinement Dieu, il s'est fait homme et il dépendait totalement, bien sûr oui, de Dieu, mais de Marie qu'il portait. Humainement, il ne faut pas oublier que Jésus était un homme. Alors, contrairement à nous, souvent à nous, on a beaucoup de difficultés à se rendre vulnérables dans notre vie. Jésus n'a pas hésité à le faire. Il s'est rendu vulnérable, au plus haut point, fragile, il a pris un risque énorme, mais Dieu a veillé à sa protection pendant la grossesse de Marie. C'est une grande leçon de vulnérabilité. Et une troisième et dernière leçon, je vous l'avais dit que je serais bref, parce que votre attention a déjà été sollicitée avec ces présentations, une leçon d'obscurité ou d'anonymat. S'il y a un moment où dans sa vie, Jésus est devenu anonyme, c'est bien là, pendant les neuf mois de grossesse de sa mère. Dans le sein de sa mère, c'est une leçon qu'on pourrait qualifier d'anonymat ou même d'obscurité. Personne d'entre nous ne se souvient, à moins que vous ayez une mémoire dont Dieu vous a doté, qui est exceptionnel, mais il n'y a personne qui se souvient. Moi, je me souviens comment c'était dans le ventre de ma mère, dans le noir, dans l'obscurité, alors qu'elle me brassait et elle me chantait des chansons et tout ça. Non, je ne pense pas qu'on se rappelle de ça. C'est un moment anonyme de notre vie. Cet enfant qui grandissait dans le ventre de Marie allait un jour changer l'eau en vin, guérir miraculeusement des malades et des personnes handicapées. Il allait enseigner à des foules, il allait multiplier des pains et des poissons, il allait guérir des gens, il allait ramener des morts à la vie, imaginez. Et de plus, il allait racheter, racheter des hommes et des femmes, des individus, à travers toute l'histoire humaine, par sa mort à la croix du calvaire. Il allait ressusciter d'entre les morts, il allait être souvainement élevé, recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Il allait retourner dans la gloire de son père, à la droite de son père, pour l'éternité. Mais pourtant, pendant neuf mois, celui qui allait être la lumière du monde n'a pas vu la lueur du jour. Il ne l'a pas vu. Dans le secret et l'obscurité, le Messie, Dieu le Fils, Dieu était en train de le préparer pour sa mission divine. Quand on pense à ça, c'est incroyable. Pour un jour, qu'est-ce qu'il allait faire? Faire passer des millions et des millions et des millions de gens à travers l'histoire, des ténèbres à son admirable lumière. Et pour que Jésus puisse nous faire passer des ténèbres à la lumière, il a lui-même vécu pendant neuf mois dans l'anonymat et l'obscurité. Alors, dans un monde où plusieurs recherchent l'attention et désirent qu'on les remarque et les apprécie, quelles leçons nous retirons de l'anonymat et l'obscurité de Jésus. Jésus nous enseigne, même dans le sein de sa mère, qu'il était effacé, qu'il se préparait à la grande mission que le Seigneur allait lui confier. Alors, on a trois bonnes raisons ce matin d'admirer Jésus à l'occasion du temps des fêtes cette année, même avant sa naissance. Jésus s'est humilié, il s'est rendu vulnérable, il s'est quel sauveur nous avons en cet enfant, Jésus. Un jour, quelqu'un a dit, un enfant a dit un jour, pardon, certaines personnes ne peuvent entendre Dieu chuchoter. Alors, Dieu a envoyé Jésus pour leur transmettre son message à voix haute. Il a donné son Fils. Alors, ma question pour toi ce matin, que tu nous écoutes en ligne, que tu sois dans la salle ici parmi nous, as-tu entendu la voix du Seigneur? As-tu entendu la voix du Seigneur et surtout, as-tu répondu à cette voix? Lui qui a vécu l'obscurité pendant neuf mois, pardon, il veut être ta lumière. Est-ce qu'il est ta lumière? Est-ce que tu connais Jésus comme la lumière du monde? Jésus a promis, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et c'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça qu'il est venu dans ce monde, qu'il a pris la forme humaine pour que je puisse avoir la lumière du monde et être à mon tour une lumière dans ce monde de ténèbres. Alors que Dieu en ce Noël 2022, à l'approche de Noël 2022, puisse faire de nous des lumières, puisse faire de nous des hommes, des femmes, des enfants qui sont des lumières là où vous êtes. Nous allons prier ensemble et remercier Dieu. Merci Seigneur pour Jésus qui est venu dans ce monde, qui a tout changé le cours de l'histoire humaine. Merci pour ces mois dans le sein de sa mère, pardon, où il a justement nous enseignent la vulnérabilité, l'anonymat, l'humilité. Merci Seigneur pour cet exemple que tu nous laisses et pour le fait que si nous te connaissons Seigneur aujourd'hui, c'est grâce au fait que tu sois venu. Merci Seigneur Jésus d'avoir laissé ton trône de gloire pour venir prendre la forme humaine, pour devenir Dieu fait homme, pour être Dieu fait homme. Merci Seigneur que tu t'es abaissé d'une façon totale, que tu es né dans l'humilité, que tu es né dans une mangeoire, dans une crèche. Mais les bergers, les anges ont proclamé ton message. Et Seigneur aujourd'hui encore une fois, notre pauvre monde qui est dans les ténèbres a besoin de ce message de lumière. Puisses-tu Seigneur faire de nous des hommes, des femmes, des enfants qui sont des lumières autour de soi. C'est notre prière au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Merci.